bonjour chers abonnés aujourd'hui je vais partager avec vous n'est-ce pas la technique qui me permet d'avoir de la fiante décomposée en permanence vous savez lorsqu'on est un adepte du jardinage que ce soit dans un but décoratif ou encore dans l'optique de produits et de l'aliment pour les êtres humains il est important de toujours avoir chez soi ou encore dans sa plantation un citron bien décomposé de siandre, d'isier, de crottes ou encore de bouse oui vous l'avez deviné les fesses ont des appellations différentes en fonction des différents animaux ainsi donc dans le cas des poulets de chers et des poules pondeuses on parlera de siandre dans le cas des lapins on va parler des crottes pour les porcs on va parler d'isier et pour les vaches ou alors les bovins on va parler de bouse mais chez nous on a l'habitude de tout mélanger cela dans le même sac et on parle généralement de fiandre vous vouliez quelqu'un vous appeler car j'ai besoin des fiantes de porc car tu as des fiantes de lapins là-bas mon frère je veux un sac de fiantes de bœuf mon ami tu veux des fiantes de bœuf l'excrétion de fesses est généralement accompagnés de mixtions d'urine ce mélange concourt donc à rendre les fesses riches en ammoniac or la combinaison vapeur d'ammoniac plus les différentes comme les différentes réactions qui ont lieu à cet instant-là dans les fesses concourt à produits de la chaleur ce qui fait Et donc, si vous appliquez ces fesses fraîches sur vos plantes, vous risquerez de les brûler. C'est pourquoi il est important de laisser d'abord ces fesses se décomposer afin d'avoir une fiante, n'est-ce pas, désactivée. Tel est le terme qu'on utilise souvent, une fiante désactivée, des crottes désactivées, des lisiers désactivés. Bien, dans un premier temps, pour décomposer ma fiante, je commence par réaliser un tranché de 30 cm de profondeur environ. J'espère qu'on peut voir, n'est-ce pas, la dénibération. Voilà, donc je creuse un petit tranché comme ça, d'environ 30 cm de profondeur. Par la suite, je vais tapisser mon tranché de dieux plastiques ou encore de dieux sacs, pour, n'est-ce pas, limiter les pertes par infiltration. Car la fiante sera arrosée constamment pour accélérer le processus de décomposition. Et lorsque cette fiante sera arrosée, le même processus, ou alors le même phénomène qui se produit lorsque vous mettez un sachet de thé dans une tasse, va se produire aussi ici. Lorsqu'on met un sachet de thé dans une tasse, qu'est-ce qui se passe ? La tasse d'eau change de couleur. C'est la preuve que les éléments ont quitté le sachet de thé pour se retrouver dans l'eau. Donc le même phénomène va se produire avec notre fiante lorsqu'on va l'arroser. Une partie des éléments minéraux va quitter la fiante pour se retrouver dans l'eau. Or, l'eau va s'infiltrer dans le sol. Mais, il va trouver ces plastiques qui vont retenir, n'est-ce pas, une bonne partie des éléments minéraux. Mais, il va trouver ces plastiques qui vont retenir, n'est-ce pas, une bonne partie des éléments minéraux. Voilà donc ce qu'on obtient. Alors là, nous allons baisser nos fiants. Par la suite, nous allons arroser copieusement. L'arrosage, ici, va nous permettre d'accélérer le processus de décomposition. Bien, une fois que l'arrosage est terminé, nous allons recouvrir, n'est-ce pas, notre fiante. C'est du feuille, du palier. Ok. Donc, nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour voir le résultat ensemble. Nous voici donc, un mois plus tard, après la mise en décomposition de notre fiante. Même si il est vrai que dans mon cas, cela fait plus d'un mois, car je me suis absenté un bon bout. Comme je vous le disais plus haut, un mois est largement suffisant pour décomposer et désactiver votre fiante. Donc, après un mois, vous pouvez utiliser votre fiante sans aucune crainte de brûlure sur vos plants. Alors, nous allons procéder donc au dépouillage pour voir ce qu'on a obtenu. Voici donc ce que l'on obtient au bout d'un mois. Dépendamment de la saison à laquelle vous allez réaliser cet exercice, vous obtiendrez un résultat sec ou alors humide. Et là, vous avez une fiante bien décomposée, n'est-ce pas, que vous pourrez appliquer sur vos plantes sans crainte de brûler. Ceci est le début d'une longue série de vidéos. Nous avons commencé par l'urine. Ensuite, comment décomposer sa fiante. Plus tard, nous verrons comment mettre sur pied une fuite linéaire, que ce soit de tomates, de poivons, de légumes et bien d'autres. Alors, je vous invite à liker, à vous abonner, car beaucoup de bonnes choses arrivent. N'hésitez également à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille. Sous-titrage ST' 501